bonjour à tous c'est missile et sprint j'espère que vous allez bien moi ça va on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en trois parties donc je vais déjà vous montrer mes derniers achats ensuite je vous montrerai ma collection de cartes évolution et puis si la vidéo est pas trop longue je ferai une petite ouverture de trois boosters ultra prisme alors pour commencer j'ai fait un échange avec rebecca donc elle m'a envoyé l'énergie super boost de ultra prisme donc une carte très lumineuse j'aime beaucoup elle m'a échangé contre le nymphalie ex full art de génération donc série que j'ai complété merci à toi ensuite j'ai fait un achat à jo donc coucou mon ami je te fais des bisous je pense que cette vidéo va bien me plaire alors déjà il ya trois cartes en cadeau donc ce magnifique petit évolie un giratina holographique donc cartes très colorées mais très très belle je vois ce que c'est la série mais le logo est sympa et on le focus et ce john co holographique donc très très joli aussi j'aime beaucoup comme la famille ferrissons j'aime beaucoup la famille de john co donc je te remercie alors je lui ai acheté ce pichou donc c'est une promo mcdo un autre pichou donc celui là j'ai craqué dessus donc ça il est holographique j'ai craqué dessus parce que il me rappelle beaucoup le le pichou qu'on voit dans le film donc je lui ai pris aussi ce fenard ex très très belle carte et donc le aquali ex et le voltali ex de l'espèce delta je crois donc c'est pour ça qu'après je vais vous carte à l'achat parce qu'en ce moment je recherche beaucoup d'évolution après j'ai fait un autre achat donc d'évolution principalement à sabrina donc je te salue également j'espère pouvoir te rencontrer aussi un jour alors elle m'a envoyé donc en cadeau donc c'était voli très très sympathique par contre je ne sais plus la série je vais pas dire de bêtises alors c'est un achat fou le psy donc ce magnifique mentali donc sur sa rambarde là donc c'est la série vs je sais plus je sais plus qui est ce dresseur donc ensuite le magnifique mentali obscur de neo et pour finir cette sublime carte de mu shiny holographique donc de la même série donc là je suis vraiment très très contente de la voir ce qu'elle est vraiment sublime cette carte alors en ce moment je cherche beaucoup donc les évolutions le furisson obscur et toutes les cartes de mu j'aime beaucoup les cartes de mieux sont vraiment sublime donc dites moi si vous avez des cartes qui pourraient m'intéresser alors je vais pousser un tête un peu tout ça je vais je vais vous montrer mes évolutions maintenant donc j'ai les petits classeurs évoli qui étaient sortis en 2016 je crois ouais c'est ça 2016 donc très sympa puis je me suis bon le format pour des pour ranger les cartes d'évoli ça peut être ça peut être bien bon je vais quand même enlever tout ça ce que j'ai peur les abîmes alors je vais passer assez rapidement je vais pas dire toutes les séries ce que sinon ça risque dure un petit long un petit moment donc mes cartes évoli donc il ya du français du japonais peut-être quelques anglais je ne sais plus trop voilà une anglaise on j'en ai j'en ai pas encore énormément et il me manque déjà toutes les stars il me manque une lumineuse c'est le aqua l'illumineux je crois oui c'est ça donc l'année dernière j'avais trouvé le voltali lumineux et le pyro l'illumineux j'aime beaucoup cette cette série là donc celle ci elle est un peu abîmé les cartes de kawaii ou la carte j'appes bon j'essaie d'aller assez vite parce que il y en a quand même pas mal donc là c'est les mentali noctali les dernières en fait donc le mentali prime que j'aime beaucoup les énergies aussi elles sont vraiment super il m'en manque que deux je crois le phara en paix je sais plus ça là aussi je trouve super belle donc les noctali ça là je l'ai trouvé l'année dernière je suis super contente de l'avoir elle est très très belle c'est fossile une noctali de fossile givrali donc philali niveau x ah oui donc il me manque la givrali niveau x ces cartes là aussi j'aime beaucoup les cartes dresseur stadium avec des pokémons dessus j'aime beaucoup ces cartes donc j'en trouve en brocante je les prends et le nafali donc c'est pas fini j'en ai encore reste encore tout ça plus les ex donc j'avais acheté en début d'année donc les ces trois cartes là donc de pop 3 en anglais très contente de les avoir donc le mentali et le noctali donc de néo deux pépites franchement qu'est ce qu'elles sont belles ces cartes alors ensuite donc je vais vous montrer rapidement la nafali donc de génération donc c'est cette carte là que j'ai changé et puis là donc un petit peu plus récent on a toutes les léger x 5 donc là je n'ai aucune full art j'essaierai de les récupérer plus tard je vous montrerai le classeur après donc là on est sur toutes les les full art en français j'en ai eu dans jap aussi à la fin donc le magnifique mentali x full art le noctali le givrali j'espère qu'ils nous feront le filali enfin c'est dommage ce que je veux dire c'est parce qu'il existe maintenant mais c'est dommage qu'ils n'ont pas fait dans cette série en fait c'est ça que je voulais dire et le voltali full art japonais donc pareil j'espère qu'on aura quali et piroli très très belle carte bon et là je vais montrer un plus gros classeur avec toutes les ex donc il y a tout donc aquali, voltali, piroli piroli x full art qui était une très belle carte le filali que j'avais acheté parce que j'avais eu du mal à l'avoir le givrali c'est la toute première carte que j'ai acheté à geo donc nofali donc celle ci je l'ai eu en énormément d'exemplaires je crois qu'il m'en reste encore d'ailleurs et puis les deux magnifiques mentali et noctali x voilà je vais essayer d'accélérer un petit peu parce qu'on approche les 10 minutes bon je pense que je vais faire l'ouverture des boosters quand même parce que j'avais très envie de le faire en plus ce matin je suis allée voir à carrefour s'il y avait la sl6 mais malheureusement il y en avait pas donc voilà pour la présentation de mes cartes donc j'ai encore deux gros classeurs à côté de moi je vais vous les montrer vite fait comme ça donc ça c'est des cartes neuves et ce gros classeur là c'est toutes les cartes que j'ai trouvées en brocante ces 4 dernières années j'ai d'autres classeurs mais ceux là c'est vraiment les principaux et puis mes deux chouchous là à côté qui dorment bon je vous montre pas les vitrines parce que tout est déballé des cartons mais c'est pas encore rangé comme je le souhaiterais donc vous verrez ça de toute façon dans la vidéo FAQ et Room Tour donc n'hésitez pas encore à me poser vos questions j'ai déjà pas mal de questions donc j'ai déjà préparé un petit peu la vidéo alors on va passer à Ultra Prism donc j'ai trois boosters Philali, Lunala et Sogaleo on va ouvrir comme ça donc j'espère que j'aurai un petit peu plus de chance que la dernière fois je suis dégoûtée de ne pas avoir trouvé de booster SL6 ce matin et de toute façon à la fois c'était à 6,50€ le booster donc ça m'aurait bien calmée alors j'en aurais pris quand même parce que j'ai tellement hâte d'ouvrir cette série alors je vais essayer de bien me cadrer parce que la dernière fois quelqu'un m'a dit que j'étais un peu trop près alors j'espère que ça va aller alors énergie feu arguste ceriflore le cristal antique farfuré avec Helio derrière je crois que je ne l'avais pas excellent vortante chaglam avec des dennes qu'ils ont complètement maltraité dans SL6 baudrive le rose rad en reverse super et enfin le motisme à chaleur en rare d'accord on commence doucement en ce moment j'ai l'impression que les ouvertures ne sont pas très chanceuses quand même encore l'énergie feu trio piqueur d'alola spiritombes magnéton le évoli dans la forêt donc cette carte là à chaque fois derrière il y a le goopix tiens goopix alola donc dans SL6 il y a l'euro cabot donc du même illustrateur mais donc goopix je l'aime bien mais alors l'euro cabot j'aime pas du tout moufouette monglouton rosélia ah chemine celeste en reverse oh je suis contente là celui je crois que je ne l'avais pas donc et derrière encore une rare type 0 en rare voilà j'ai oublié de prendre les deux autres donc tant pis de toute façon le récap n'est pas dingue dingue pour l'instant donc dernier booster filali donc après je pense que je vais arrêter pour ultra prisme j'achèterai les cartes que je cherche à l'unité et non SL6 je pense que je vais toujours faire pareil parce qu'il y a énormément de cartes que je voudrais alors une énergie plante cranny d'os tangui yann méga quater mark donc deux kawaiyo la poreille vortante farsuré ah donc l'autre et voli il tombe pas beaucoup celui-là j'ai l'impression tortipousse en reverse sympa alors ah je crois qu'il y a quelque chose ah c'est filali ça ouais donc filali gx bon bah ça me fera de la monnaie d'échange c'est super c'est rare que j'ai des cartes en double donc bah je suis content donc si jamais elle intéresse quelqu'un demandez moi ah bah je suis contente ça fait longtemps que j'ai pas tombé une petite gx là donc c'est cool bon bah je vais pas faire de récap vous voyez les meilleures cartes de l'ouverture donc le pour moi donc le chemin river c'est donc le filali gx donc bah je je vais vous laisser là la vidéo a duré déjà 15 minutes j'espère ça aura pas été trop long et que le cadrage a été correct et que ça vous aura plu surtout donc dites moi ce que vous avez préféré donc dans cette vidéo et donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt salut salut